... Bienvenue à tous mes amis taureaux pour votre guidance générale du mois de juillet. Bienvenue à vous tous, la famille. Et on est parti pour cette guidance générale. Donc ça ne peut pas vous parler à vous tous, elle est un petit peu longue, oui, car c'est un carré magique. Et on va analyser en 9 étapes, tout simplement, cette guidance. Demain, votre guidance sentimentale, c'est un tirage en croix en 5 cartes, beaucoup plus courte, mais beaucoup plus explicite, parce qu'elle ne sera reliée qu'au sentimental, à votre amour propre, à votre amour pour le mois de juillet. Ici, on va étaler, on va voir ce qui va se passer en général pour ce mois de juillet. Donc cliquez bien sur la cloche de notification pour recevoir dès demain votre guidance sentimentale. C'est à côté du bouton abonner, vous le connaissez celui-là. Il suffit juste de cliquer dessus et ça y est, vous y êtes, vous faites partie de la communauté bienveillante, de la communauté grandissante. Et tu vas, mon ami, maintenant, progresser. Et je te l'assure, ta vie va changer. Petit à petit, en étant de plus en plus dans l'harmonie de ta propre existence. Voilà, je te remercie de ta confiance. Et voilà, on y va. Allez, c'est parti. Donc écoute bien la musique, là, maintenant. Et emprends véritablement ce temps pour toi, le temps que je place ce tirage général. Pour tous mes amis, pour tous les taureaux ici présents, je demande une guidance, une voyance, un tirage général pour ce mois de juillet. Qu'il soit le plus explicite possible, qu'il leur amène un maximum de réponses à eux-mêmes et à moi-même. Car je suis l'ascendant taureau et donc cette guidance va résonner aussi en moi. Voilà, c'est ça. Respire tranquillement. Et dès à présent, on est parti pour cette guidance générale, mes chers amis dorés. Dans ton passé, on commence très fort avec la fée des corps brisés, guérir les peines du cœur. Alors, comme tu vois ici, il y a un pansement sur ce cœur. Et là, on est en train de guérir tes propres blessures. Alors, cette guidance pour ce mois de juillet va peut-être être pénible, difficile à supporter. Mais cela est nécessaire et cela va être véritablement une belle guérison de ton âme. Une belle approche qui va véritablement changer une petite pièce du puzzle de ta vie. Allez, c'est parti, on y va. Accroche-toi bien, cela peut-être bouleversant. Peut-être une larme va couler, mais c'est une larme d'amour, une larme de libération. La deuxième lame ici, la dame en bleu ici, t'indique que rien n'est impossible. Ici, on est en train de parler du chakra de la gorge. Cette communication que tu as envers toi-même. Je te l'ai dit, la seule et véritable personne avec qui tu parles en permanence, c'est pas les autres. C'est toi-même. Alors, comment te juges-tu ? Qu'est-ce que tu te racontes comme histoire ? Je n'ai pas de chance. C'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à trouver la femme ou l'homme de ma vie. Quand je suis bien avec, elle disparaît, il disparaît. Elle me fait cocu, il me fait cocu, elle me trompe. Elle reste avec moi juste pour mon argent. C'est une missionneuse, etc., etc. Tu auras compris, d'accord ? Ou le contraire. C'est un coureur dupont, il court après toutes les femmes. Et moi, qu'est-ce que je suis dans cette histoire ? Il me fait souffrir. Et je ne lui dis pas, parce que j'ai peur de sa réaction. Il peut être violent. J'ai vraiment peur de sa réaction. Pourquoi je reste avec ? Pourquoi j'accepte cette situation ? Voilà. Tu comprends ? Cette communication qui est à l'intérieur de toi doit cesser. D'accord ? Pour que ton futur progresse, s'améliore, il va falloir mettre une meilleure communication. Tu l'auras compris, les pensées positives, la transformation antérieure est en train de s'effectuer. Et tu es là, ici, au bon endroit. Que tu en sois consciente ou pas. Ici, on a la sirène de la tourmente. Dans ton futur, je te l'ai dit, tout changement va être bouleversant, va être catastrophique au départ. C'est normal. C'est comme la tour, d'accord, qui est en train de s'effondrer. C'est catastrophique. Tu en veux au monde entier. Véritablement. Et c'est normal. C'est véritablement normal. Tu as souffert dans ton passé. Tu as été une victime. Tu dois l'accepter. Mais maintenant, cesse d'être une victime. D'accord ? Et rebondis. Ne perds plus de temps. Et tu es ici avec moi pour effectuer cette transformation antérieure. Alors oui, cette colère, cette haine, cette injustice que tu subis là au quotidien. Ok, c'est normal. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais ne reste pas dans cette situation. D'accord ? Parce que cette situation, elle peut changer. Si tu arrives à maîtriser tes émotions. Et je suis là pour que tu y parviennes. Ici, on a Marie mascarade. Le glamour, l'entrigue, le drame. Mascarade. C'est honteux. Je n'y arrive pas. Les gens me font tellement souffrir. Personne ne m'aime. Fab, comment toi, tu y arrives ? Pourquoi cela m'arrive qu'à moi ? Pourquoi les gens me font du mal ? Pourquoi les gens m'ignorent ? Pourquoi je suis rejeté ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Toutes ces questions qui sont uniquement dans ton mental. oublie-le pas. D'accord ? Ces souffrances que tu as vécues dans ton passé ont été réelles dans ton passé. Mais là, maintenant, dans ton présent, cette communication, c'est toi qui l'as fait perdurer dans le temps. D'accord ? En retournant sans cesse dans ton passé voir ce qui a été dramatique, tu vas revivre les mêmes situations. Car la loi de l'attraction fonctionne ainsi. Tu attires à toi ce que tu penses. Ne l'oublie pas. Donc, ici, Gwyn et Héloïse, la communion, si tu regardes la lame, il y a beaucoup de couleurs rouges qui correspondent à l'enracinement, l'ancrage, l'amour. On t'en dit qu'ici, tout simplement, dans le présent, de prendre soin de toi davantage. D'être en communion avec toi-même. D'accord ? Le chakra racine, l'ancrage, l'enracinement. Et le chakra de la gorge, la communion, la communication. Bien communiquer avec toi, bien enraciner dans le sol pour te dire pleinement ciao, bye bye à mon ancienne vie du passé qui a été souffrance. Maintenant, je veux aller vers l'amour. Plus d'excuses, plus de bêtises, plus de colère, de haine. Je veux aller vers l'amour. Donc ici, on a ici la dame à l'œil de bof, à l'œuf de boche. C'est la sagesse ancienne. Alors, pour le moment, tu es dubitatif. Tu te dis, c'est trop beau pour être vrai. Regarde ton visage. Ok, c'est vrai, Fab, je vais y penser. Ce serait bien que ma vie arrive à changer. Mais franchement, franchement, Fab, de toi à moi, tu y crois vraiment ? Tu crois vraiment que je vais arriver à oublier ces galères insupportables ? Ces pleurs encessants que j'ai eues ? Ces personnes qui m'ont véritablement fait souffrir ? Tu comprends ? Bien sûr que je sais ce qui t'est arrivé dans ton passé. C'était vraiment dramatique, vraiment affreux. C'est vraiment dur, ce qui t'est arrivé. Et je te comprends tout à fait. Je ressens. J'ai la larme aux yeux. Tu sais que c'est difficile de ressentir la personne, même à distance, de voir ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le vois. Je le perçois. Je le ressens. Mais écoute cette sagesse ancienne. Ces ressentis qu'il y a à l'intérieur de toi. Toi aussi, tu y as accès à ta guidance antérieure. Et je suis là tout simplement pour t'y amener vers cette autonomie. D'accord ? N'écoute pas tous ces bruits des autres. Ok ? Écoute vraiment ta guidance antérieure et deviens autonome. Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que je suis là pour t'accompagner et te guider. Personnellement, pour que tu aies plus besoin de moi, de personne, uniquement de toi. Mais pour ça, il faut te former. Il faut être à mes côtés pendant un moment. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais pas pendant 2 ou 3 semaines. C'est trop court, ce temps-là. C'est un... C'est vraiment... une connexion entre toi et moi qui est en train de s'effectuer. Tu comprends ? La septième lame ici, c'est la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Elle t'appelle, elle vous appelle et vous le voyez très clairement, la couleur verte qui est la couleur, tout simplement, du cœur. C'est l'appel antérieur vers cette paix antérieure, vers cette sérénité. Regarde les ailes violettes. C'est la transformation antérieure qui est en train de s'effectuer en toi, avec moi. et ensemble, on va y arriver. Tu vas y arriver, on va y arriver parce que je ne vais pas te lâcher. C'est toi qui me lâches. Ce n'est pas moi. Moi, je suis là, tous les jours, à tes côtés. C'est toi qui ne reviens pas. Qui te désabonne, qui te rabonne, qui te désabonne, tu ne sais plus, tu vas ailleurs, tu reviens. Et si, et ça, et non, si, et si, peut-être, et oui, non, je ne sais pas, et oui, peut-être. Et c'est fatigant, après tout. La nature, elle a besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'elle. Pour te reconnecter à ton soi antérieur, ici, on a le chiffre 44 dans la numérologie. Je t'invite tout simplement à cliquer sur la vidéo du 444 où je t'invite tout simplement à la regarder. La communication en toi est en train de s'effectuer. Ici, l'ancrage, communication antérieure et ressourcement, transformation antérieure. véritablement, pour ce mois de juillet, c'est vraiment le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas le mois prochain quand j'aurai plus d'argent. Non, c'est maintenant. Je m'engage totalement ici et maintenant. Fab, tu as raison, je dois être en coaching avec toi. Maintenant, pas la semaine prochaine, pas dans un an, pas dans 10 ans, c'est maintenant. Sinon, tu ne le feras pas. Et la neuvième lame ici, c'est le fantôme du potager. Regarde toujours le bon côté des choses. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, ici, c'est le bon départ. Ici, le numéro 1, avec moi. Tu viens de faire le premier pas. Que tu en sois conscient ou pas, tu es resté ici avec moi, tu as transformé ta vie. L'inconscient est en train de changer à l'intérieur de toi. Ça, c'est magnifique. Maintenant, il ne faut pas rester stagné sur cette position. Il faut continuer à regarder cette guidance, à regarder les autres guidances et à un moment donné, venir en consultation. Car, c'est seulement dans l'action que des choses vont s'effectuer par la suite. Mais toi seul peux prendre cette décision. Si tu veux véritablement guérir de tes blessures du passé, ça ne sert à rien de prendre des cachets, des antidépresseurs, d'aller voir des médecins, etc., des hypnothérapeutes, des thérapeutes. Non, non, non. Non, ça suffit. Ça suffit. Il est temps de t'engager, de te transformer en terrier et j'ai la clé pour toi. Il suffit simplement d'avoir confiance en moi. Fais-toi confiance, fais confiance en moi et tout ira bien. Ok ? C'est ça la chose la plus difficile d'avoir confiance en moi-même. Tu viens à moi et tu verras. Tu auras une facture. Je suis déclaré. Je ne suis pas une personne qui fait ça. tu comprends ? Franchement, de toi à moi, je t'offre une belle opportunité. Mais toi seul peux prendre cette décision. Toi seul. En tout cas, je te remercie de ton abonnement, de ce partage qu'on a eu ensemble. Et s'il y a eu cette connexion, puisque là, tu es ici en cœur avec moi, tu sais quoi faire maintenant. Écoute ta guidance antérieure. Elle te dira quoi faire. Je te remercie et je te dis à tout à l'heure. à tout à l'heure. à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada à tout à l'heure.